... Envoyez un tapis ! ... Monsieur le maire, Monsieur le député, Monsieur le conseiller général, Monsieur le président du conseiller général, Mesdames et Messieurs, Les souvaliers de Pannier-Rumé nous sont très honnérés et très prêts dans la mission que vous avez bien voulu d'avoir construire. Allez porter le sel et construit l'abondance de prospérité et de juin. Espérons être à la hauteur de cette action cheval-restre, je terminerai par la devise des chevaliers de Pays-Brun, à cheval, le rouer en avant. Prêt, il part ! Alors, donc, à pied à cheval, en voiture à cheval et en BTT, ils sont heureux d'avoir fait cette étape de laine à Sévérate-le-Château, dans ce magnifique pays où on est déjà passé l'année dernière. Tout d'abord, je tiens à remercier le public ici présent, à remercier M. Vialla, ainsi que M. le maire aussi, M. Galibert, ainsi que tous les élus, toutes les personnes et les associations locales qui nous ont aidés à réaliser cette arrivée à Sévérate-le-Château. L'an dernier, donc, c'était l'étape finale. Nous avions commencé un an de Barès, dans le Nord-Aveyron, pour terminer ici, à Sévérate. Ce fut une très belle soirée, et pour cause, nous sommes revenus cette année. Mais cet itinéraire, donc, Aveyron, les révegardes, est fait au hasard. C'est aussi, pour profiter, justement, de la fusion de nos deux régions, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées. Après, je vais m'acquitter de ma mission, maintenant, parce que je suis ici pour ça. Donc, le chevalier de Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, est là. Les porteurs du ciel, on l'applaudit, c'est pour vous. Le ciel de la vie. Monsieur Saint-Jean, je vous fais le chevalier de la route du Seine. Je vous fais le chevalier de la route du Seine. Donc, maintenant, vous avez reçu le sel, symbolique à la route du Seine, 32e édition. Je vous remets, pour la 4e édition du concept découverte du patrimoine, je vous remets officiellement un présent symbolique de notre étape d'hier soir, qui nous a été remis par la commune de l'Aisne. Utilisé, donc, vous reconnaissez, c'est un moule de gâteau à la broche. C'est un moule de gâteau à la broche à dévister. Très heureux de vous accueillir à nouveau à Ceverac. Effectivement, ce n'est pas l'étape finale, mais c'est une étape importante. Édition un peu spéciale cette année, puisque vous, comme vous l'avez dit, vous traversez trois départements, la présence des élus, Raymond, Olivier, Monique, donc, ça a été dit, mais je voudrais le redire, qui a été vraiment la cheville ouvrière pour Ceverac, pour votre accueil. Également, deux personnes qui sont beaucoup impliquées, c'est Michel Molinier et Roger Coste. Et puis, comme on dit ici, à Longue-Québé, « Venez tout ce monde lancer par la blise sur les vastes plateaux, quand tu nous roules d'or. » Et tandis que le peuple, à leur ombre s'endort, son troupeau va, boutant cette fleur qui le grise. Cette fleur qui le fait bêler d'amour le soir, quand il roule du haut des monts vers les étables, et qu'il croise en chemin les grands bœufs vénérables, dont les doux bœufs léments appellent la pouvoir. Cette fleur toute d'or, de lumière et de soie, en papillon, posée au bout des brins menus, et dont les lourds parfums semblent être menus, de la plage lointaine, au soleil se voit. Certes, j'aime les prés, où chantent les grillons, et la vigne pendue au flanc de la colline, mais je préfère aux prés fleuries, aux grâces pleines, aux coteaux où la vigne est en ces pampes verts, mes sauvages sommets, que je m'ai recouvert. Bonsoir à tous, et je veux tout simplement vous dire que je suis très heureux de partager ce moment avec vous. Je l'ai déjà fait à Salle Curant, je ne me rappelle pas si c'était l'an dernier ou il y a deux ans, et je connais l'importance de votre itinéraire annuel pour notre histoire, notre patrimoine culturel, et puis aussi pour tous les gens que vous rassemblez dans vos différentes étapes. Je dois dire que je suis très sensible à vos attentions, que je souligne aussi, alors vous soulignez le lien qu'il y a entre les deux régions, désormais, moi je souligne le lien qu'il y a pour moi entre Peyrebrune, sur mon cher territoire du Lévesou, et puis tout le reste de ce grand parcours que vous faites. Donc je vous souhaite une très belle continuation, et je veux dire un petit mot très amical à Camille, le maire de Séverac d'Aveyron, dont je suis heureux qu'il se remette en selle superbement, ce soir à l'occasion du passage de la route du Seine. Voilà, bonne soirée à tous. Donc à mon tour de remettre au nom de la commune de Séverac d'Aveyron, le présent pour l'étape d'après, c'est-à-dire le masse gros, donc c'est Monique Aragon qui a fait le choix, je pense le bon choix, d'une composition vitrale, surtout d'une composition fabriquée, réalisée à Séverac par l'atelier de Marjorie Tabard, qui excelle dans ce domaine. Voilà, donc très heureux de vous remettre ce présent pour demain, au masse gros. Vous êtes un habitué de Séverac, puisque le premier son et lumière qui datent de 30 ans. Les trois premières années, il y a certains cavaliers qui sont là, qui font la route du Seine, qui étaient cavaliers, qui ont battu pour Séverac. Alors, c'est la 32e édition de la route du Seine, et la 4e édition du nouveau programme Route Randonnée Découverte. Donc, toujours dans le même concept, la route du Seine, c'est toujours dans le même esprit, mais le concept est différent depuis 4 ans, c'est-à-dire que nous changeons d'itinéraire chaque année, et nous ne portons pas des salaires. Depuis 4 ans, nous parcourons l'Aveyron, et puis cette année, ce sera Aveyron-Losère pour terminer dans le Gard. Donc, les dates aussi ont changé, c'est la dernière semaine de juillet qui se voit chez août, pour avoir aussi la possibilité d'ouvrir cette randonnée aux enfants, aux familles, puisque maintenant, les vacances scolaires ne sont plus fin juillet, mais plutôt début juillet. Voilà, donc, nous sommes partis avec un rassemblement le samedi 30 juillet de l'Essac, dans l'Aveyron. Pour le 31, donc, arriver à l'Aisne, ensuite l'Aisne, Séverac, le Château, le Masse-Gros, la Canourgue, Chanac, Hispaniac, Merueil, c'est Camprieux dans le Gard. Donc, nous traversons le parc naturel régional des Grands Cosses, le parc national des Cévennes, nous passons contre la réserve des chevaux de Prévalski et nous montons au Mont-Égual pour descendre le dernier jour dans la vallée du Bonheur à Camprieux. Vous êtes combien cette année ? Alors, cette année, on a à peu près 100 randonneurs, en même temps, on ne dépasse pas, on privilégie la qualité à la quantité, bien sûr. Toute cette belle, cette belle randonnée itinérante qui est quand même devenue maintenant une tradition, je dirais, presque, pour cette deuxième année, donc, et jalonnée d'animation et de spectacle. Nous avons la chance cette année pour les quatre premiers jours d'avoir une suite d'un spectacle en quatre volets avec la troupe de Laurent Douzièche et puis d'Ami Escrive. Bien sûr, le nouveau concept est la mise en valeur du patrimoine, bien sûr, autant historique, naturelle, architecturale que gastronomique. Pour cette raison, nous travaillons uniquement avec les restaurateurs locaux, les producteurs locaux. Nous organisons d'ailleurs un marché de producteurs local au Massegro, avec les producteurs du coin, côté Lozère. Toutes les spécialités sont proposées, les trifous, la viveau, la truffade, etc. Et nous travaillons vraiment avec les locaux, pour nous c'est important, ainsi que les associations locales qui aident chaque village à vivre parce que dans ces petits villages, ici, c'est très important, ces associations. Et ça fait au total un kilomètre, ça fait combien ? À peu près 250 kilomètres pour Vigeon. L'accueil est toujours aussi bien. Tous les soirs, un peu de bienvenue est offert par la municipalité, les municipalités ont vraiment la gentillesse de nous recevoir avec le sourire en plus. Tous les locaux se joignent à nous, le public, je pense, est content vraiment des diverses animations, spectacles équestres, concerts qui sera prévus aussi, qui est prévus aussi à la Canorgue, ainsi qu'à Camprieux dans la gare avec un autre spectacle équestre à Camprieux pour l'étape finale.